Nous sommes dans le foot il y a plus de dix ans. Vous m'avez connu président d'un club. Ensuite, j'ai dirigé la Ligue guinéenne de football professionnel. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de moi ? Pour un premier temps, c'est une candidature qui est de plus. Cette question, vous aurez pu la réserver après les élections. Si c'est le G47 qui a déposé sa liste aujourd'hui, si il y a cette liste qui passait, on aura des points de presse ou une conférence de presse qu'on m'a animée. On va vous donner tout ce qu'on fera avec vous. Ce groupe, dans sa totalité, a demandé à ce que j'accepte de diriger cette équipe de la Fédération Guerre de Foucault. C'est là, par reconnaissance de tout ce que ce groupe a fait pour moi, et j'ai fini par fléchir et accepter de prendre la tête pour ce groupe. Voilà les raisons qui ont voté. Je vous souhaite bonne chance pour être à la tête de la Fédération Guerre de Foucault. Alors, comparativement à vos prédécesseurs, quelle est la plus grande innovation de votre équipe ? Bon, je l'avais dit, c'est par rapport à la première question qui m'a été posée. Pour le moment, nous ne sommes même pas rentrés à la campagne. Nous sommes là aujourd'hui pour donner la lecture, pour faire la lecture de la liste dont j'ai la charge de diriger. Maintenant, ça viendra quand l'équipe va être mise en place. Si c'est notre équipe qui passe, nous allons détaler en détail ce que nous allons faire pour le football. Nous n'allons pas nous comparer aux anciens présidents ou aux anciens bureaux. Parce qu'il faut le reconnaître, chaque président qui est passé à la tête de la Fédération Guerre de Foucault a joué son rôle. Je prendrai juste le cas de Salif Supervi. Le siège de la Fédération Guerre de Foucault, c'est une occasion pour moi de le dire, c'est lui qui l'a construit. C'est moi qui ai attribué le terrain, quand j'étais ministre de l'Habitat. Salif Supervi s'est battu, il s'est battu, il s'est battu. Aujourd'hui, c'est lui qui a construit le siège. Donc ça, c'est à son actif. Antoine Soiré est venu avec le centre qui a été mis à la place. Chacun a joué son rôle. Quand nous aussi, notre équipe a venu, nous ne le souhaitons vivement. Si c'est nous qui gagnons, nous ferons de sorte à ce qu'il y ait des innovations. Parce que mes prédécesseurs, si je gagne les élections, ont déjà joué des rôles. Nous aussi, ils nous reviendront en ce moment de voir ce qui peut être fait dans le cas de l'innovation. On a innové au niveau de l'année. Je suis sûr et certain que si j'ai la chance d'être élu et que j'ai la chance de diriger la Fédération Guerre de Foucault, je vous donnerai quelques mots pour qu'on s'assoie encore autour de la table pour dire que les innovations ne vont pas avoir. Ça, cette promesse, je peux vous l'apprendre. Ce travail a été fait et il a été soumis à l'organe que nous avons mis en place. C'est sur la base de beaucoup d'éléments que cette liste que vous avez en face de vous, que celle-ci a été concoctée et a été publiée aujourd'hui. Donc, dire qu'Allemagne a été trahi, il n'a pas été trahi. Il a assisté à toutes nos réunions, soit lui-même ou par son secrétaire général. Donc, aujourd'hui, on s'est accordé sur la base de ce que nous avons, des critères qu'on a mis en place. Ce n'est pas parce qu'Allemagne a sauvé, et il y a encore le collectif qui va déposer sa liste. Moi, c'est de mettre la main sur tout le monde, comme on l'avait toujours fait, demander à tous les acteurs du football de faire de sorte à ce que nous nous prenons la main pour le bien de notre football. C'est vrai, même en démocratie, ça a commencé par le Sénégal. Les Perlans, ils sont les premiers qui appellent les gagnants pour se donner la main, pour reconnaître les victoires. Donc, aujourd'hui, on est en train de faire de sorte à ce qu'on se donne la main pour que notre football soit à la hauteur du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, en tout cas des pays que nous sommes.